Parfois tu te réveilles et puis tu te sens vraiment vraiment mal, stressé, très angoissé ou peut-être parfois même tu as un peu du mal à comprendre ce qui se passe, ce qui t'arrive. Cette vidéo elle est pour toi parce que je vais te partager ce que je fais dans ces moments. Juste avant je vous souhaite la bienvenue, bienvenue sur cette chaîne donc The Intuitive CEO. Pensez à vous abonner pour pouvoir être au courant tous les jours quand je mets en ligne une nouvelle vidéo. Alors ce soir je vais, j'irai droit au but, même si on n'est pas à Marseille ici. L'idée en fait c'est ce que je fais en fait systématiquement quand je passe par des périodes où c'est assez compliqué ou assez challengeant émotionnellement pour moi, comme c'est le cas en ce moment en fait. En gros ce que je fais c'est que je coupe, je mets systématiquement mon téléphone en mode avion. On allait me coucher et en fait je ne, quand je me réveille en fait je n'enlève pas du mode avion. Je reste en mode avion et ce que je fais à mon réveil c'est que j'ouvre les volets et je prends mon journal pour écrire et j'écris, j'écris, j'écris tout ce qui a besoin de sortir. En fait je vois vraiment cette écriture du matin un peu comme quand tu as, tu as arrangé chez toi, tu as vidé, tu as fait le tri etc et tu sors les poubelles. Je vois ça exactement de la même façon. C'est vraiment en fait une façon pour moi de pouvoir gérer ce qui se passe émotionnellement et le comprendre aussi parce qu'en fait quand on écrit ça permet de prendre beaucoup plus de recul que quand on est uniquement dans notre tête. Et le fait de décrire les choses ça permet vraiment de pouvoir mettre forcément des mots sur ce que l'on dit, de se poser pour comprendre qu'est ce que je ressens, qu'est ce qui se passe exactement pour moi. C'est vraiment en fait ces moments sont vraiment précieux pour moi parce qu'ils m'aident énormément en fait et je me rends compte que généralement quand il y a un moment qui est un peu compliqué, un peu challengeant, le fait de surtout quand on a du mal en fait à identifier ses émotions comme c'était mon cas. En fait écrire ça permet vraiment de mieux comprendre ce qui se passe, de pouvoir identifier les émotions, les pensées et de pouvoir les adresser en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je me raconte aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que je me suis réveillée avec cette boule au ventre ou cette boule dans la gorge ou à ce nœud au niveau du plexus solaire ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Et l'idée ça va être vraiment en fait systématiquement quand tu te réveilles plutôt que de prendre ton téléphone et de répondre à la terre entière, réponds-toi déjà. Prends ce temps en fait pour te poser et te dire ok qu'est-ce qui se passe en fait pour moi ? Qu'est-ce qui se joue en fait pour moi émotionnellement ? Et d'ailleurs que tu sois stressé, angoissé, triste, en colère ou que tu ailles très bien en fait. Ça permet en fait vraiment de mettre des mots sur tes émotions, de mettre des mots sur ce qui se passe pour toi et puis de pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe dans ta vie. Pour ma part, j'ai un journal, du coup des journaux à force depuis que j'ai je pense 14-15 ans et en fait ça permet vraiment en fait de voir l'évolution. Parfois ça me fait rire quand je reprends certains journaux et que je tombe sur des choses que je disais quand j'avais je sais pas 16 ans, 22 ans. C'est vraiment où il y a 6 mois au fait au final. Ça permet vraiment en fait de voir à quel point on avance, à quel point on évolue, à quel point on comprend, on identifie et on réussit de mieux en mieux en fait à gérer ses émotions. Donc c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Je te partage en fait ce conseil parce que ces derniers jours j'écris systématiquement, tous les jours j'écris en me réveillant. Il y a des périodes où je n'écris pas spécialement, voire pas du tout et il y a des périodes comme celle-ci en fait où je ressens vraiment plus le besoin d'écrire. Vous me voyez faire énormément de vidéos, je partage peu de textes mais j'adore écrire, enfin j'écris beaucoup par ailleurs. Donc voilà c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Dites-moi en commentaire est-ce que vous le faites déjà, est-ce que tu pratiques déjà le journaling comme on dit, est-ce que tu as l'habitude d'écrire ce qui se passe, d'écrire tes pensées ? Et ma façon de le faire c'est d'écrire mais tu peux très bien le faire également en t'enregistrant. Parfois, en fait moi ce que je faisais également c'est que j'enregistrais des chansons. Donc j'allais, je sortais, marchais ou courir et en fait sur le chemin du retour très souvent parce que du coup le fait de marcher, de m'aérer, ça me permet en fait de me vider l'esprit. C'est comme une méditation aussi pour moi. Et en fait, ce qui se passait c'est que souvent sur le chemin du retour j'avais des chansons, des airs, des paroles qui me venaient et du coup toutes ces paroles en fait me permettaient justement de pouvoir en gros sortir les émotions, sortir ce que j'avais. L'idée en fait c'est vraiment d'embrasser ta créativité pour pouvoir sortir ce que tu as sorti à un genre précis. Donc ça peut être l'écriture, ça peut être de chanter comme c'était mon cas, beaucoup plus avant en fait en ce moment c'est surtout l'écriture. Ça peut être de danser aussi, tu peux danser tes émotions. Mais l'idée c'est vraiment voilà de, ok, plutôt que de jumper dans ta journée, prends vraiment ce temps pour te poser et pour pouvoir, ok, comprendre ce qui se passe et ce qui se joue pour toi. C'est vraiment précieux et c'est vraiment un conseil qui change ma vie et qui m'aide énormément, énormément au quotidien. Et puis évidemment, je vous en parle régulièrement, je me fais accompagner par ailleurs, par une thérapeute, merci, pour pouvoir justement apprendre à mieux identifier mes émotions, apprendre à les comprendre, pouvoir les gérer, pouvoir les identifier, etc. Et vraiment c'est un travail qui pour ma part a créé énormément, énormément de changements dans ma vie et je saurais te le conseiller suffisamment. Donc c'est pour ça que j'en parle régulièrement ici. Voilà, au-delà du journaling, je fais bien plus que ça en fait comme travail personnel. J'ai le travail que je fais avec cette thérapeute et j'ai par ailleurs tout ce que je fais, par ailleurs, dont je vous parle régulièrement. Mais en tout cas, le journaling c'est déjà une très belle étape pour pouvoir t'opposer et regarder en fait ce qui se passe pour toi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous embrasse. Cette vidéo t'a parlé, partage-la autour de toi, pense à liker, à t'abonner. Ce sont de super moyens de me soutenir, de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne. Si tu regardes la vidéo sur YouTube notamment, pour ceux d'entre vous qui regardent la vidéo sur Facebook, sachez que vous avez une bibliothèque entière avec énormément, énormément de contenu que j'ai créé ces dernières années pour vous aider à vous élever, pour vous aider à atteindre vos objectifs, pour vous aider à vous reconnecter à votre puissance. Et tout ça est disponible pour vous gratuitement sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao !